Ok, bonjour tout le monde au Canada, c'est 4h30 l'après-midi, donc on a bientôt fini notre journée. Mais voilà, on est super content d'être avec nous. Et voilà, ce mot m'a déjà présenté, je suis Marjolaine de Bulpa et je travaille à l'Institut Royal de Patrimoine Artistique de Belgique, situé à Bruxelles. L'IRPA est comparable avec l'ICSI chez le Pau de Canada et nous sommes une institution scientifique fédérale en charge de la documentation et la conservation et l'exportation patrimoine culturel et artistique de notre pays. Je suis la responsable de la telle du documentaire supplémentaire, sinon on a déjà mentionné le site, donc vous voyez mon équipe ici sur Arteau. En avril 2013, nous avons lancé avec l'ICRON, un projet PILOT-Réos Belgique. Et même si la Belgique est 327 fois plus petite que le Canada, nous avons décidé de garder le projet au niveau national. Car la structure Belgique est plait avec trois communautés et trois régions différentes où nous parlons trois langues différentes officielles. Ici vous voyez la ligne du temps PILOT-Réos Belgique. Nous nous avons commencé en avril 2001 et nous espérons accoutir Réos Belgique septembre. D'abord, Gaëlle Guigin a fourni huit formateurs PILOT pendant quatre jours dans la réserve du folklore des musées de voyaux d'art et histoire de Sénat. Là, nous viendrons préparer l'atelier PILOT-Réos Belgique depuis deux semaines. Après avoir lancé un appel à candidature via un site web théorologique, nous avons choisi sept PILOT-Réos Belgiques de deux côtés du pays. Ils se sont inscrits afin de suivre la pierre HOP de deux semaines. Ici vous voyez les musées choisis et ici vous voyez les deux collègues par musée qui se sont engagés à venir ensemble à Bruxelles en octobre 2015 pour apprendre la méthode Réos Belgique en réorganisation avec les formateurs de la réserve du folklore du musée. Il s'agissait d'une réserve d'environ 300 m² avec une collection très diverse de 25 000 objets. Qu'est-ce que je raconte ici ? 12 000 objets. Après cet atelier de deux semaines, tout le monde est retourné chez soi et pendant les neuf mois qui suivent, les équipes de deux collègues ont réorganisé leur propre réserve chez eux. Ce sont Aurélie et Philippe du musée du CEPA et Saint-Bussel qui vont vous faire découvrir bientôt leur réorganisation. Pendant ces neuf mois, les formateurs rendaient visite sous place et puis les râles qui coordonnent le tout a organisé deux réunions générales où tout le monde se retrouverait pour se partager les soucis, les plans de réorganisation, pour discuter des choses difficiles et pour échanger les idées. Nous avons profité de cette réunion pour renforcer le réseau entre nous. C'était très chouette. C'est au séminaire international à Bruxelles, qui s'est tenu pendant deux jours fin septembre de l'année passée, que le monde a pu montrer le résultat final de tous les verts réorganisés à un public international de 200 personnes. En ce moment, la deuxième partie de Réord-Belgique est en route. Sept nouveaux musiques sont rajoutés à notre réseau belge. Ils préparent une réorganisation de leur présence. Ils sont aidés et suivis de très près, surtout par le musée maire. Et le musée maire, je vous explique le mieux, c'est-à-dire le musée belge qui avait fini leur réorganisation déjà en septembre de l'année. Car notre but et notre espoir, c'est d'avoir en juin 2017, dans quelques mois, cinq réserves modèles Réord en Belgique, et un réseau de 45 R Réord. Et voilà, maintenant je vous laisse la parole à Oguilie et Philippe, qui vont vous parler de la réorganisation de leur présence d'unité pro. Bonjour, Pape Le Monde. Bonjour. 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 C'est bien d'être. Alors nous, je dis, on est très heureux de quitter Jean-Espérance, qui suivent trois jours de workshop. Donc, un grand merci à Marjolaine et à qui nous, cette charmante invitation. Donc, justement, on est là pour représenter le CPM de Bruxelles, qui est donc le Centre Public d'Action Sociale. Un centre qui est là pour aider les personnes défavorisées à Bruxelles. Donc, évidemment, personne déminue, c'est une histoire de langue d'être. Et donc, le CPM, ce centre, possède une collection d'œuvres d'art qui remonte à 8 siècles. Tout ça pour vous dire que, donc, on a un sommet historique, on a eu des dons au 19e et 8e siècle, par exemple, de maisons complètes, avec tout à l'intérieur, des tapis, de la messelle. Et alors, au 21e siècle, plus des dons de photographie ou d'archives plus familiales, on leur interpère également. Tout ça pour vous dire qu'on a des formats et des matériaux tout à fait différents et des poids aussi, du plus léger, du plus lourd. Donc, en gros, on a, tu m'aimes, hein, sculptures, nobiliers, peintures, matérielle médicale, orpégorique, navrie, xyl, si bien, xyl, légieux, que tu as dit, J'ai une matérie archéologique, donc, je ne sais pas, tu peux... Ce que vous voyez là-bas, c'est que notre musée est quand même assez petit, parce qu'il n'y a que 73 objets exposés dans notre musée. Donc, tous les autres objets, le total du 5000, se trouvent ou bien dans les réserves, ou bien dans les autres endroits, comme il y a Mobule, par exemple, un film professionnel pour stocker de l'art. Et voilà, vous voyez aussi que notre équipe existe, quatre collaborateurs, pour ce projet RIVOC, entre 2015 jusqu'à maintenant, et on a aussi eu quelques étudiants pendant l'été pour l'aider. Donc, ça fait un petitissement du temps environnement, on peut dire presque un an, pour arriver là. Alors, pour nous, la réflexion a démarré déjà en 2012, parce qu'on avait eu des conditions de conservation qui avaient un peu mal évolué, donc on était déjà en contact avec l'IRPA, à ce moment-là. sans doute des travaux de voisinage qui avaient fait l'objet de la pratique, et alors aussi un flux d'objets, parce que là, principalement du mobilier, qui est dans les maisons de repos ou dans les bureaux de l'administration, et donc changement de mode, de tendance, on ne veut plus ce mobilier pendant, on veut du mobilier pratique. Et donc, on était compté un retour massif du mobilier dans des réserves déjà submergées. Donc, pour nous, en 2015, cette opportunité du principe RIVOC, il fallait absolument qu'on saute sur cette magnifique occasion. Donc, comme vous l'avez vu, on a un bâtiment qui date de 1835, et qui est un bâtiment construit pour accueillir l'administration, mais pas du tout, donc autre musée, donc construit des étroiteurs. Donc ici, on nous a présenté le plan du niveau moins un, où se trouvent l'IRPA. Oui, le 27, ça c'est le plus grand pour stocker le tableau, mais aussi des œuvres d'art comme sculpture, par exemple, ou bien des trucs sur les palettes et les grilles. Donc ici, vous voyez bien, avant, rigorde, c'était un peu un ratatouille, comme on dit, et même avec des niches centrales pas accessibles du tout, et plein de choses, par exemple, donc pas du tout convenables pour les nouveaux conditions qui portent le maniolènes. Donc, ce qu'on a fait, d'abord, installer de la lumière conforme, comme ça, c'était un peu plus éclairé, et puis on a fait le maximum possible pour stocker, pas sur le sol, évidemment, mais sur des socles à côté, les murs, ou bien stocker tous les sculptures, ou bien même des plaques, comme pour les moratifs, etc. Vous voyez ici, fait, c'est déjà fait, donc tout ce qui est en revanche, c'est fait, mais encore à faire, donc, nous pouvons encore, des étagères, des poches, pour encore stocker des autres choses, comme le céramique, par exemple, qui se trouve souvent encore dans le mobilier historique de ce secteur local. Donc, voilà, les réserves 1, les socles à côté, pour les sculptures et les mobiliers, et ce qu'il reste encore, c'est évidemment un stock, là, de 23 tableaux très grands formats, qui vont venir juste ici, à l'entrée, comme ça, c'est facilement sortir, un beau compactus pour les grands formats, bientôt, j'espère, encore cette année, ou bien l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est la réserve, toujours la première, la réserve 1, pour vous montrer un peu la situation de départ, où on a, petit à petit, à une heure, sans vraiment, on les mettait, juste là, où il y avait un tel espace. Ensuite, si vous avez, sur cette image, la zone dégagée, qui devrait accueillir des normes d'actifs en l'eau, et là, c'est un compactus dans une autre réserve, qui accueille tout ce qui est sèvrerie et d'identité. Notre grand défi, c'est qu'on a trois réserves, donc dans des lieux différents, enfin, au moins un, mais trois locaux différents. Notre grand défi, c'est qu'on a part de 4e local, qui aurait pu nous servir de zone de tranquille. Donc, on a dû toujours faire tous ces mouvements, à l'interview même, et chacune une réserve, et ça, c'était particulièrement difficile. Surtout, il y a un risque des œuvres, il y a eu plus de mouvements d'objets que simplement du point A à le point B de la réunion C. on a dû vraiment bouger beaucoup de fois les œuvres. L'aspect positif, tout de même, des situations, que ça nous a permis de petit à petit améliorer le plan, puisque les œuvres, finalement, se trouvent à un endroit où on s'est dit, ah, il y a un là, donc on a fait des petites améliorations comme ça, parce qu'on a dû vraiment travailler par tout, toutes petites. Alors ici, toujours dans cette tréserve, on lit comme Philippe a dit, le motier historique en bois comme espace de stockage, donc là, on l'utilise pour la céradique et les textiles qui sont des chasubles principalement, que l'on a aspiré et il en est tous deux potons lavés, et alors de la céradique aussi dépoussiérée et stockée dans ce mobilier. Alors, on a sorti du mobilier en bois tout ce qui était objet en métal et c'est parti en compactus sous les conseils d'une spécialité. Vous voyez ici une petite niche qu'on a transformé en énergère qui est effectivement ici, en laissant quand même une distance assez importante pour pouvoir manipuler facilement ces plaques lourdes et ici la niche centrale donc trois points après qui a été avec des grilles pour attacher la niche les drailles l'éclairage on voit que ça change tout. Mauvais point pour nous on a un peu des sculptures donc ça va changer ça va changer ça va changer ça va changer dans les étagères de la niche donc voilà ça c'est le deuxième récepte plus petit évidemment seulement 35 mètres carrés mais bon on a créé une mézamine au milieu pour stocker comme vous voyez nos deux étages tout ce qui est immobilier des chaises etc avant utilisé dans la partie administrative aussi et maintenant comme tout le monde préfère des années récente c'est tout stocker la paille et de temps en temps faire un check pour les moisissures évidemment parce que ça reste textile et très fragile donc en fait là c'est un local qu'on avait obtenu après la première et la troisième réunion donc on est parti rien donc c'était beaucoup plus facile c'était en réor on a mis des palettes tout le plus mûr et on y peut palettes qui sont recouvettes de mélices donc effectivement là les conseils de réunc et de projet en fait c'était de retirer tous les petits bs qu'on avait mis sous le mobilier et de remplacer plus par du millimix pour avoir une meilleure visibilité des hommes et alors comme tu dis une plateforme supplémentaire ça je suis à parler oui oui voilà il y a tout un réseau comme vous le voyez au niveau du plafond de tuyauterie dangereuse et donc l'inex effectivement la débilité et la protection et voilà ici vous voyez les palettes en bois qui étaient attaquées par des champignons et on a fait un remplacement des palettes en bois par des palettes en plastique le type HDPE c'est c'était c'était tout à fait bon pour et vous voyez aussi pour éviter en cas d'inondation pour éviter des dégâts on a mis ce millimix qui est très cher sur tout ce mobile voilà ça c'est une sorte de conseil si vous avez vu l'inondation et si vous avez le budget parce qu'évidemment les palettes ouestes la récupération la critique il y a des possibilités voilà nous avons juste remplacé les trois palettes qui sont le plus proche de la zone de là où nous provient malheureusement le lot par manque d'entretien des bâtiments alors ici simplement pour voilà bâtiment de 1935 on a du danger on peut rien faire pour les stopper parce qu'il n'y a pas de cours de rénovation du bâtiment prévu donc lister les objets potentiels pour réorg et aussi pour la suite pour les avoir à l'oeil quand vous faites la visite de vos réserves de savoir tous les lieux vraiment à courir à l'oeil de malheureusement ça c'est le zèle numéro 3 il est un peu plus grand presque 60 mètres carrés et avec un petit caravan dans le temps c'était encore possible de voir pendant le travail mais on a construit ces casiers en espace de stockage pour les petits formats parce qu'on a pas mal des travures et même des repos plein de choses qui viennent des maisons de repos qui sont on va pas dire un top en qualité top mais bon c'est quand même avec un numéro d'inventaire donc on a fait comme vous voyez là un espace de stockage vous voyez comment c'était avant et voilà après puis on a installé ici des compactus le compactus pour tout ce qui est offert de vie et le matériel médical et un compactus pour les autres tableaux qui se trouvent trouvés encore sur le premier dessert donc il y a une deuxième option maintenant pour stocker aussi les photos en très grand format qu'on a tous précédentes précédentes donc ici toujours cette troisième réserve où on voit la situation d'origine elle a été complètement visée dans la réserve numéro 1 parce qu'il n'y a personne de plus vite et puis le compactus sauf vous voyez comme les tasseaux et les et le voilà les casiers les gravures ici ce sont des juste simplement séparateurs et de la mousse d'azote dans le vin pour cueillir les gravures alors une diapositive qui me permet de vous montrer et de vous rappeler qu'il est extrêmement important de cette vidéo et de pouvoir illustrer votre travail pour la hiérarchie pour des dossiers pour des présentations comme celui et puis tout simplement parce que c'est le moral de voir d'où on vient et que ce n'est le travail aussi donc en plus des photos essayez de filmer quand il y a des visites des moments importants d'accueil de déménagement donc nous grâce à Philippe qui a fait ce projet on a l'occasion de vous montrer un petit film à la fin de cette présentation et ça c'est aussi c'est presque plus partant ça se complète en tout cas voilà les étudiants pendant l'été ils ont pas ils ont travaillé pas mal avec la réconditionnement du matériel médical et dans des boîtes avec plastazote et dans de coton et comme ça c'était excellent pour nous pour libérer de l'espace sur ce compactus que vous avez vu et il reste pas mal d'espace pour l'instant pour des autres oeuvres d'art ou de matériel médical dans nos futurs proches comme nous nous devons éviter un maison de dépôt s'entamer il y a pas mal de matériel médical qui vont encore finir et comme ça pour moi c'est avec une petite photo chaque fois comme ça tu peux directement regarder qu'est-ce qu'il y a dedans ce boîte il y a une liste il y a un inventaire il y a un numéro et comme ça pour moi ça peut garder au minimum un million d'or et donc ici ça nous fait motiver que c'est une aussi des participantes des territoires et participantes à cette aventure et org et donc voilà c'est un réseau qui permet aussi d'un point des personnes dont on se sent un peu perdu et qui ne sait pas comment conserver certaines choses donc ça a permis de créer deux modèles donc après les étudiants qui sont plus c'est-à-dire voilà on suit c'est précieux aussi d'avoir ce réseau énorme internet voilà encore une petite liste de choses à faire évidemment pas tout c'est fait pendant ces neuf mois donc il y a encore les éventails qu'on va traiter de même façon dans des boîtes nous on s'appelle ça des boîtes qui t'a mais ce sont des boîtes non-acides évidemment avec une je te place ta soeur et aussi il y a des ventes pour accrocher et puis on a encore un peu de travail sur les inventaires on a leurs numérés et un registre d'acquisition qui a enfin on n'a pas donc apparemment ça a été notre évaluation à la fin évidemment parce que on n'a jamais fait ça désolé alors ça c'était la diapositive finale de la conférence en septembre pour vous montrer que vous gagnez les points mais notre conclusion à l'époque c'était que voilà on avait travaillé on a gagné en sécurité et fini en espace méthode efficace néanmoins on reste à des locaux qui ne sont pas au-delà plus de réciger pour les collections et donc pour moi ma vision de la chose c'est qu'on a préparé un déménagement voilà c'est vraiment ce sera beaucoup plus facile aujourd'hui ici qu'on doit déménager on connait beaucoup mieux de collections dans la totalité et ce qui est progressé voilà c'est de toute façon extrêmement positif d'avoir juste à rien ici des petites voilà des petits diapos au sein de France pour monter l'étendue des collections ici vous voyez les dépenses qui ont été faites à avant réunir pendant donc le budget était surtout pendant Rihort donc c'est 8000 presque 9000 euros je sais que dans le workbook de l'Univoc il parle de 3000 euros je pense mais bon ça c'est pas ça c'est pas 9 mois ça c'est pour un 20 ans si tu veux il y a au minimum un investissement de matériel il y a les crochets tableaux enfin c'est tout à réutiliser après et d'abord ce compactus je pense si on fait un délinagement tu peux le prendre en fait donc c'est pas ce somme là qu'il faut pour un d'aujourd'hui c'est plutôt dans 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 ce budget là le même pour l'investissement en temps donc vous voyez que vous voyez que c'est 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 jours donc ça fait un petit à la l'humidité et la température comme vous voyez c'est relativement stable là mais ça devient beaucoup trop chaud à cause de des tuyaux de chauffage etc donc on était aussi ça peut devenir très chaud et ça ne serait pas pas bien mais l'humidité c'était relativement stable jamais au-dessus du 45% pourtant on a eu des autres problèmes chez nous comme les tuyaux sont vieux on a déjà eu plusieurs incidents par exemple ceci des infiltrations dans ce réservé avec les caravins et ils ont cassé tout évidemment pour changer le tuyau oui c'était de l'eau usée et d'une cuisine donc on a aussi eu des problèmes pour l'assurance tous ces dégradures un peu déformées le même avec il s'agit des coups de descente d'eau pluviale vous voyez que ça pose des problèmes surtout si ça mèche ou ce qu'il y a de ce même comme en Belgique que ça continue à plumer voilà puis on a eu des des objets enlèvement d'agence coroté et la corrosion active ça va vite donc c'était cuivre et ça c'était bien sûr les paradis sont venus faire du doigt donc on n'a pas seulement une zone de quarantaine pour l'instant donc on mais on on sait quand même d'enlever ces objets et de mettre ça à côté pour les restaurateurs les salepêtres sont venus déjà donc ça promet pour le future poche et on a aussi des mois cissures sur les tableaux et on a fait un analyse et c'est genre pénicillium donc normalement tu trouves ce genre pénicillium sur le roquefort le bris qui est sur les tableaux mais comme nous sommes juste à côté de l'hôpital sainte-guerre ça peut quand même donner des idées mais donc on a fait la question comment on peut développer ces mois sur dans la condition normale parce que normalement ça passe jamais 45% et la température ça transmet ça reste vers 20 donc on a eu plusieurs firmes regardées pour mesurer pour prendre des ambiances pour donner de et surtout on a trouvé aussi le matériel des bactères qui contenant l'amiante qui est quand même aussi très dangereux pour travailler c'est éternit un éducatement européen mais je pense que tu vas trouver ce matériel un peu partout au monde donc oui je suis en congé de maternité et tous ces incidents je ne les ai pas vécu ces émotations elles ne me donnent pas envie de voir les milliers pourtant on a une solution on a trouvé une solution alors on a bon le pcb procède de l'immobilier un champ un champ un champ un champ énorme dont la tour de frein qui est à vendre ou à l'opée donc finalement on a un oeil très intéressé sur ce bâtiment bon celui-là ou un autre de toute façon voilà il faudra qu'on trouve une solution à la fois que c'est ce qui nous intéresse l'accélération des œuvres et essayer de développer un musée pour que les œuvres soient simplement accessibles au point public pas seulement à vous ou à des chercheurs voilà donc ça c'est notre espoir et en plus c'est un ancien hôpital comme notre musée partenaire l'hôpital Notre-Dame-A-La-Rousse à l'estime donc eux ils ont aussi un très beau bâtiment ancien l'hôpital ils sont maintenant en train de finaliser leur privac déjà parce que c'est incroyable ils ont passé les deadlines assez vite c'est presque très déjà mais donc toujours bienvenue chez nous et bienvenue au lycée du CPS qui se trouve encore dans le centre de ville de Bruxelles moi je voulais juste ajouter que voilà c'est le titre je pense de la concurrence réel qu'est l'aventure c'est une aventure avec vous j'ai reçu des bonnes et des moins bonnes surprises mais c'est aussi une aventure humaine comme on le voit là d'ailleurs c'est passionnant moi j'étais beaucoup plus intéressée par tout ce qui est exposition et contact avec cette vie et en fait prendre conscience dedans voilà c'est efficace c'est gratifiant c'est lancer dans l'aventure voilà merci 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 que que s'est à vous Sous-titrage ST' 501